Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur la capacité à jouer avec une idée, un plan. On a vu dans une autre vidéo un jeu sur l'aile roi et au centre. On voit maintenant à travers une partie que j'ai jouée et perdue avec les noirs, comment exploiter une attaque sur l'aile dame d4, f5, voilà une défense hollandaise, cavalier f3, e6, g3, cavalier f6, fou g2, d5, petit rog, fou d6, b3, dame 7. C4, c6, donc voilà un joli stonewall, l'un des deux grands systèmes dans la défense hollandaise. Donc, A4, les blancs ici jouent une des grandes idées classiques des blancs, c'est d'échanger le fou de case noire. Puisque le fou d6 est le bon fou chez les noirs, remarquez comme le fou c8, typique du stonewall, est enterré. Donc l'idée ici est de jouer le fou c1 en a3. Donc petit roc, fou a3 comme prévu, fou d7, dame c1, fou e8 afin de recycler le mauvais fou, le très mauvais fou en h5 et le coup qui force la décision ici. Dame f4 jouant sur le clouage du fou d6. J'aurais pu prendre ici fou prend dame si tu étais une partie comme une autre. Donc fou prend, cavalier prend, cavalier e4, cavalier e5, fois h5, voilà j'ai atteint mon objectif, j'ai recyclé mon mauvais fou. Qui reste somme toute mauvais dans le stonewall puisque nous avons encore au centre les 4 pions noirs sur blanc, la couleur du fou. Donc f3, cavalier f6, dame d2, cavalier bd7, les noirs finissent leur développement. B4, on voit bien ici le plan très clair des blancs sur la ldame. Dame d6, c5, dame c7, cavalier prend, puisque le d5 était en prise. Ici peut-être qu'il aurait mieux valu reprendre avec le cavalier. Afin de pousser e5, puisqu'une action centrale devrait l'emporter sur une action latérale. Donc cavalier prend, dame prend, b5, on ne peut plus l'impi de côté blanc. Tour e8, f4 afin de fixer la faiblesse en e6. Cavalier e4, fou prend, f prend. Tour b1, évidemment, on se positionne sur la colonne b, les blancs vont l'ouvrir et rentrer. J'aurais dû réagir ici sur l'aile dame avec tour ab8 par exemple. Fou g6, oui l'attaque était grossière sur la tour b1, mais force un coup comme e3. Et je vais compter exploiter peut-être la case f3 pour mon fou. La preuve, fou h5, pour b2, g5, histoire d'ouvrir les lignes sur le roi blanc. Donc a5, un bon coup, puisqu'il n'y a rien de particulier ici contre les blancs, puisqu'ils continuent sur l'aile dame. Fou f3, fb1, e5, prise en c6. F4, e5, dame f5, cavalier c2, afin de verrouiller la position avec cavalier e3, qui bloquera le pion e4. Et surtout qu'il va tenir la case de mate ici, g2 potentiellement. Le cavalier tiendra en e3 aussi la case f1 pour toute action des noirs sur la colonne f1. Donc cavalier e3, et je pense que la position est bouclée. Tour f8, cavalier e3, dame h3. En fait, tout ça est illusoire, puisque le cavalier tient les cases gris, je le rappelle. Les cases g2 et f1. Donc ça va gagner très facilement, les blancs rentrent sur la colonne b. H6, a6, dame, e6, la position est morte de toute façon, les blancs sont rentrés. Je vous montre en gros comment ça a été gagné. Tour prend, fou, e2, tour prend, tour prend, tour prend, dame f7, et on voit bien que je n'ai même pas dame f1, malheureusement. Le cavalier e3 tient toute la baraque, a7, dame f3, et là, la partie fut conclue. Donc voilà, je crois, un exemple très limpide de jeu sur l'aile, de jeu sur l'aile dame. Donc, jouez ce que vous voulez, mais soyez cohérent par rapport à un plan que vous avez choisi. Le plan, c'est tout simple, aux échecs, c'est vous jouez au centre, ou alors sur l'aile roi, ou alors sur l'aile dame. Merci. 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 Merci.